je démarre ce live toujours à l'improviste j'ai décidé de ne rien préparer justement et voilà j'attends votre question moi par exemple je veux charger un groupe donc remplir quelque chose et je voulais montrer des expansions aujourd'hui par exemple ça m'intéresse de montrer quelque chose qui vient des nouvelles expansions c'est une chose dont moi au départ je n'étais pas très d'accord parce que moi la chose que j'aimais bien c'est que quand j'ai ouvré un groupe tous les slots je pouvais les utiliser pour créer simplement en l'état pour mettre en mode keyboard machine et jouer quelque chose mais il s'est vérifié que sur les nouvelles expansions qui sont sortis après l'introduction d'une chose qu'on appelle plugin audio que c'était même un nom bizarre moi quand j'étais dans des workshops j'entendais parler du plugin audio et moi je disais oui et quel plugin c'est moi j'ai un plugin audio qui s'appelle comme ça non s'appelle vraiment audio c'est bien que je le disais comme ça vous allez me comprendre quand je vais dire plugin audio j'essayerais toujours de mettre un petit accent parce que c'est voilà il faut quelque chose de plus voilà c'est la vayette reason je fais un exemple je vais prendre une expansion nouvelle donc après l'introduction des plugins audio je vais voir alors normalement et j'ai pas grand chose là parce que c'est un ordinateur portable il fait déjà beaucoup au palindrift cette expansion donc elle est elle est sortie après l'introduction des plugins audio donc on voyait que c'était presque beaucoup plus complexe comme comme groupe moi je disais waouh si vous entendez par exemple les les prévus il ya quelque chose de magie a même des guitares des basses acoustiques ce sont des sons très un peu même une wave là on dirait d'Edith sylvia ici par exemple il ya une passe incroyable par exemple voyez c'était un peu comme ça voilà moi je peux prendre même là le premier d'accord je le charge il est là il est ici donc je vais mettre un peu plus plus près voilà la machine ici maintenant j'ai tout le groupe comment il s'appelle un speak kit là en fait j'ai une grosse caisse charlet voilà tout est ok et là une autre grosse caisse et là on commence déjà des sons particuliers on a même une phrase voilà ça c'est joli il nous tient vraiment suspendu c'est beau désolé moi j'adore les sons quand ils sont bien on dirait une évolution du premier là on a autre chose ah ouais ça c'est une basse c'est bien voilà et après il ya ce sont là maintenant moi si je me remarque effectivement voilà on peut faire déjà quelque chose nous on commence à dire waouh c'est génial le problème arrive ça par exemple moi je fais on va faire un beat de grosse caisse casse clair par exemple maintenant moi je voudrais un peu m'amuser là pourquoi pas faire ça on le fait on y va donc on y va donc on va faire un beat de grosse caisse clair je peux mettre déjà play on y va on y va je m'apprête à le faire hein waouh 1-2-3-4 il se passe quelque chose pourquoi non là ça marche mais si je plaie ça marche pas quest ce qui se passe voilà je voulais que ça arrive je voulais que du problème parce que je vous prévenir, je vais vous sauver quand il va arriver ça. Au départ, moi j'étais un peu, comment dire, étonné de ça. Mais il y a un problème certainement. Je suis même arrivé à appeler dans un groupe, en fait, le Native Meetup. Incroyablement, ils ont même répondu là. C'était génial en fait. Je me suis senti vraiment très bien traité. Et effectivement, ils ont vu que moi j'étais ignorant. Que ça, ils ne pouvaient pas jouer pendant qu'il y avait play. Pourquoi ? Parce que c'est le plug-in audio. Alors moi, j'ai dit au départ, j'ai dit, ah ouais, c'est de ma faute. Oui, je comprends bien. Ce n'était pas quelque chose. Voilà, contre nous, c'était quelque chose un peu comme ça. Mais j'ai continué à réfléchir. Et la nuit, j'y pensais parce que moi, j'ai ce problème. Je ne reste pas comme ça. Peut-être qu'il n'y a pas, par contre, quelque chose dans ce principe que je n'aime pas. Pourquoi ça ne sonne ? Pourquoi ça ne doit pas sonner ? Pourquoi ça ne doit pas jouer ? Effectivement, je ne suis pas très d'accord comme les nouvelles expansions sont conçues, même s'ils nous permettent beaucoup mieux. Mais comment elles sont conçues ? Parce que le plug-in audio, aujourd'hui, je vous assure, je ne vais pas en parler. Parce que je veux dédier un live entier au plug-in audio. C'est quelque chose que j'ai appris à utiliser et c'est génial. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait booster, même à créer des bandes originales incroyables sur ma machine. Donc je dois lui dire que merci. Mais comment il est présenté là sur ce groupe ? C'est dommage. Il y a ce côté un peu bloqué du plug-in audio. Là, on peut faire des choses magnifiques et là, quand on me plaît, ça ne marche pas. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment contourner le problème et arriver quand même à jouer avec plaisir ce groupe. Dans un autre live, je vous expliquerai mieux l'histoire, en fait, comment utiliser au mieux un plug-in audio. Aujourd'hui, on va voir, par exemple, comment ne pas l'utiliser. Alors, je vous montre tout de suite qu'est-ce que c'est le plug-in audio. Là, on se met sur sound. Celui-là. D'accord ? Celui-là. C'est le son numéro 7. Et on va voir quelle tête il a ce plug-in audio. Je vais mettre toujours carré de bermude C2 pour aller voir le rack. Je ne vais pas vous dire comment ça marche le plug-in audio, comme je dis aujourd'hui. Je vais vous dire comment faire jouer ce maudit son dans ce groupe. On va faire une chose que ça va nous sembler qu'on va effacer le son. Parce que quand on change la source avec une autre source, normalement, ça doit s'effacer. Donc, je vais perdre le sample. En réalité, c'est quelque chose que vous n'avez presque jamais le courage de le faire à chaque fois que vous vous trouvez de bon. Si moi, je vais changer ce plug-in audio avec, par exemple, le célèbre sample, la source de ce son, en fait. Voilà, celui-là. D'accord ? Moi, je vais... Vous voyez, il y a encore le plug-in audio, là. OK. Là, maintenant, je vais changer un sample. Et une fois que je change un sample, on n'aura pas perdu ce son source. Simplement, il sera ouvert avec le sample et pas avec le plug-in audio. Donc, on peut switcher entre plug-in audio et sampler. On peut switcher aussi entre sample et plug-in audio. Donc, n'ayez pas peur. Je sais qu'au départ, ça peut faire peur. Ne vous arrêtez pas. Faites-le. Là, maintenant, c'est exactement la même chose. Sauf que je lève le doigt et ça continue. C'est dommage. Voilà. Mais le moyen pour contourner, on est toujours à la première page du sample. À la deuxième page, moi, je l'avais déjà parlé un peu dans un autre live, mais je n'avais pas expliqué comment résoudre le problème. Ici, il y a écrit one shot. C'est-à-dire qu'on tape une fois sur notre pad. Non, c'était pas celui-là. Pardon. C'était ça. On tape toujours sur le pad et ça va. Moi, je n'ai rien. Voilà. Jusqu'à la fin. Si je mets, par exemple, HD ou ADSR. Par contre, stop. 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 Voilà. Oui, c'est ultra-contre-intuitif, en fait. Voilà. C'est bien que je vous préviens. Donc ça, pratiquement, ça nous permet d'utiliser le son quand on veut. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que le grand superpouvoir du plugin audio, maintenant, je n'en ai pas besoin. On ne peut pas jouer nous-mêmes le plugin audio. On peut seulement l'activer ou le désactiver pendant le play. C'est pour ça que je veux aller sur le sample, comme on a vu. Et là, par exemple, si je mets play. J'enlève le métronome comme ça. C'est beaucoup plus agréable. Là, le plugin. Vous avez remarqué une chose. Il n'est pas à ton. Il y a une raison. Parce qu'un des superpouvoirs du plugin audio, c'était de mettre un ton sur le BPM chaque sample qu'on lui donne. C'est pour ça. Là, on n'a plus ça. On doit aller travailler sur le stretch et changer la vitesse. Mais on n'a pas besoin trop. C'est-à-dire que si moi, je fais, par exemple... Pourquoi pas ? Mais quand je vais faire ça... One, two, four... Il ne marche pas ! Parce que c'est un plugin audio. Alors moi, je vais aussi, là, enlever le plugin audio et mettre le sample. Une fois que j'ai fait ça... One, two, three, four... One short ! Ça ne me plaît pas. Je vais me mettre... On a un DSR. Voilà. On va maintenant enregistrer. One, two, three, four... On a obtenu ce qu'on voulait. Justement, c'est décalé, comme on dit, control-lus, mais ça nous permet d'aller plus vite. Comment on dit ? On a fait aussi un peu hip-hop. C'est une sensation, en fait, de groove. Là, ça nous permet, pratiquement, de garder ces deux choses-là. Moi, par exemple, ici... Waouh ! C'est une super basse ! Mais ça ne change pas, la note. Ça ne nous convient pas, aujourd'hui, d'avoir un plugin audio, ça. Donc, si je veux profiter de ce son et travailler sur le pitch, sur le mode keyboard, il me suffit, là, de mettre le sample. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On est en one-shot ! Donc, on se met là ! Donc... Et on a un basse. Et on a aussi les autres, parce que voilà, comme ça. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, dans l'Edit, on peut aller mettre juste la première note. Voilà. Donc, on n'aura jamais le problème qu'il y a d'autres notes qui passent, même si je tiens la note. Maintenant, moi, je peux faire quelque chose, là, ici. Ah oui, c'est on-do. C'est on-do. On dirait pas do, mais voilà. Par exemple, je veux faire... Non, pas comme ça. On peut faire ça. Voilà. 2, 3, 4. Voilà. On l'a fait. Ce pattern, il a besoin de... Un peu de reverb, à mon avis. C'est très particulier, mais oui. C'est groupe, je veux dire. On va mettre un... Un metaverb. Voilà. Nickel. Si j'aime pas trop cette basse, je peux en changer une autre. À la limite, je peux lui mettre un sidechain. On va voir si on peut la récupérer. On met un solibus comp, et on va le mettre avec la grosse caisse, pour voir si ça marche. La grosse caisse, c'est le son numéro 1. On se met un sidechain, donc on va l'essayer. Ça fait délicter. Il donne un autre bordure. Ça fait déliciter, tout faire technically. Il va bien. Même si, ils se font arriver. Je vais bien uniquement faire un truc. Il fait... Il fait Historical. Il m'asworth… Il fait vraiment des bumpes. Là c'est mieux parce que le truc il allait trop fort parce qu'il n'y avait pas le bout de grosse caisse là. Donc là par exemple, on a un peu un arrangement comme ça. Maintenant on va mettre une autre chose. Moi je m'appelle, il y a la dernière live j'avais vu un son sur ma civic, c'est incroyable, ça me plaisait trop. On va le chercher à nouveau, pourquoi pas. Là je suis sur groupe, j'ai créé un nouveau groupe. Là je vais me mettre sur les instruments virtuels parce que Massivix c'est un instrument virtuel. Et donc on va se mettre à faire du chipotage Massivix. Voyons Massivix. Alors, j'avais vu dans les best off, j'adore ce dossier. C'était vraiment du best off à mon avis, il y a des choses très belles. Donc alternate. J'adore ce son. Bon, on va le mettre. Ah ouais voilà, et voilà. Ce n'est pas un Do mineur. C'est à dire que quand on travaille avec les samples, il faut faire gaffe. Parce que parfois la route note, ce n'est pas celle qu'on voulait entendre. En fait, le son qu'on était en train de faire, ce n'est pas un Do mineur. C'est en Sol mineur, voilà. En fait, si vous voyez, c'est comme ça. Contents en registre. On revient en arrière parce qu'il n'avait pas détecté bien l'auto. Et en fait, moi je faisais des musiques de film, c'est pour ça, voyons. Je vais pas mettre du sol boost comp sur la grosse caisse parce que j'ai fait beaucoup de jeux comme ça. Et je ne voudrais pas que ça tombe vraiment mal. Donc je vais mettre le fait que j'avais montré l'autre fois, c'était le one knob. Qui me permet de mettre moi-même le calage du... Aujourd'hui c'est bizarre. On va le faire en italien aujourd'hui. On va le faire en live en italien. Vous allez comprendre mes moves, je crois. J'étais en train de dire, je vais utiliser le one knob parce que je vais faire un section régulière sur le BPM. Je préfère plutôt que suivre la syncope de la grosse caisse. Voilà, c'est ça que je voulais arriver à dire. PAMPER s'appelle, oui. En stéréo. J'aime bien parce que... C'est déjà de la musique. Oui, la plus bonne dose, mais non, pourquoi pas, c'est bien, c'est bien. En plus, je l'ai même lu parce que je ne m'attendais pas que c'était en boxe. C'est incroyable. Voilà, donc c'est beaucoup plus. Écoutez, ça marche pas trop cette batterie. Il faut la booster un peu. On essaye. Je vais mettre, donc je vais rentrer dans ce groupe. Je vais mettre le... Oui, je vais ajouter un... On commence avec du machine. C'est-à-dire des effets pour la machine. Après, on va voir si on doit mettre quelque chose qu'on achète à part. Mais on va essayer avec le maximizer. On va voir. Ah ouais. C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est mieux. Clairement, maintenant... Oui, c'est le but depuis tout. Voilà. J'espère, Florian. Alors, donc... Maintenant, par contre, le maximizer nous a emphatisé des sons qu'il faut maintenant baisser. On va essayer de voir un peu. On se met en mode mixer. Mais dans le son. Mais dans le son. On va regarder tout ce qui se voit là. Ça vient de baisser. Alors... Ça vient de baisser. Et la base, elle est trop forte encore. ça perd l'air donc déjà on a fait quelque chose maintenant pourquoi pas essayer de faire un changement de basse cette basse est là c'est un peu blanc je vais voir si elle a une basse un peu plus gentille moi je me rappelle que j'avais une basse que j'aimais bien dans le mini VOO3 la simulation Arturia du mini Moog et j'aime bien je vais mettre sur basse je crois que c'est entre mes préférés oui voilà basso s'appelle en italien on va essayer voilà 1, 2, 3, 4 wow 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 c'est génial et c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe quoi je vais garder ça mais je vais faire un autre pattern parce que je vais reprendre les notes qu'on avait fait au départ de la basse parce que l'autre basse qu'on avait utilisée c'était un simple elle n'était pas dans la note juste on duplique le pattern celui-là je le garde parce que ça me plaît oui on chante une dimension et c'était vraiment c'était beau en fait attendez je vais l'écouter voilà pratiquement il fait pratiquement c'est un 1, 2, 3 vous voyez c'est un c'est un c'est joli c'est comme moi j'aime bien faire la musique même en même temps c'est machine qui m'a trouvé c'est ça machine ce que je dis c'est un pote qui vient chez toi et joue avec toi on garde ça et maintenant on va retourner à faire les notes tout à l'heure je peux les faire très vite parce que moi j'aime bien travailler sur le clavier il me suffit d'effacer et de le refaire parce que je sais que là on a un sol mineur donc je peux le faire mais on va voir comment on édite c'est bien aussi pour quelqu'un de vous donc c'est normal moi je vais mettre un piano roll ça je peux l'attendre aussi si je me mets en mode keyboard donc je mets shift mode keyboard et voilà je suis sur le piano roll mais en tout cas c'est sur cette ligne là qu'on se met je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé moi de toute façon j'avais joué en dos tout à l'heure j'avais appuyé sur la touche dos donc il me suffit de tout sélectionner cette basse et aller l'amener vers le sol donc je prends tout ça et je mets en correspondance de la note sol celle-là on va voir qu'est-ce qui va se passer voilà par contre c'est trop haut donc je vais baisser d'une octave et je vais aller sur l'autre son qui se trouve là voilà nickel donc on va essayer je préfère c'est beaucoup plus propre comme on dit on va je vais juste dupliquer ce pattern pour pouvoir lui mettre un charlet parce qu'il nous faut donc on va s'enlever du mode keyboard on se met sur le mode normal normal comme on dit pas de mode désolé si je dis normal c'est pas professionnel je vais voir si je peux mettre un charlet je vais mettre pas de mode et je vais être un expert voilà vous avez vu le fixe velocity qu'il y a été tout à l'heure si je me permets de faire quelque chose dans le fixe velocity ici regardez comment ça sort mal je veux même on dirait un chantier le fixe velocity c'est super bien mais pas toujours donc il faut vaut mieux parfois le désactiver et travailler de dynamique donc on y va 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 voilà c'est fait nickel donc je vais lire les commentaires on change de dimension justement comme on a dit tout à l'heure plus on retrait à cette octave oui je l'ai mis beaucoup plus bas je préfère donner la sensation de la basse mais pas trop comme ça comme tout à l'heure désolé si j'ai fait un bruit bizarre en plus imaginez là il y a un mini V sur un seul slot un seul son un plugin d'arturia imaginez je vais l'ouvrir pah comme ça on peut comprendre les pouvoirs des machines alors là je vais essayer quelque chose c'est une expérience avec vous parce que je me trouve maintenant dans l'impossibilité de la faire parce que je n'ai pas une machine MK3 et là avec ça je vais à yeux fermés à le faire mais là je n'ai pas une machine MK3 mais je me rappelle que la machine jam il avait des ressources pour le faire c'est une chose qu'on appelle tenez vous prêts lock mode en fait ça crée une instantanée des réglages qu'on a sauf les sons eux-mêmes et les patterns alors je vais vous montrer pourquoi moi maintenant je vais mettre sur ces sons qu'on avait fait par exemple ici je ne me rappelle pas comment était ah voilà ça je vais lui mettre un effet qu'on ne reconnaîtra plus je vais d'abord le booster avec un tout qu'on appelle réseau corde je ne sais pas si on entendra beaucoup parce qu'il manque un peu d'attaque mais je vais quand même le mettre pour donner une dimension pire que ça voilà voilà il fait des choses bizzare je vais mettre un moncette là oui ça calque le son c'est un babois c'est un babois bon bon on va essayer ça c'est bien voilà ok ok maintenant je vais mettre ce mix à zéro on ne l'entendra plus ça c'est toujours le nôtre et on va ajouter aussi un autre effet toujours chez machine je ne veux pas aller dans des effets qu'il faut acheter à part tout le reste je vais mettre le euh metaverbe c'est un reverb métaphysique donc on va mettre on va se mettre en solo pour avoir vraiment une sensation on va augmenter le on va faire ça on va le changer imaginez ça c'était l'effet original on va le faire comme ça en plus avec le réseau corde c'est pour ça que j'ai mis le réseau corde Ré D D vous avez vu c'est particulier le fait c'est que maintenant moi je remets à 0 ce mix et je remets aussi à 0 le metaverbe donc on est retourné au on le fait normal pourquoi je vais faire ça ? parce que maintenant avec ces réglages là donc je vais enlever le donc on est à nouveau sur ça nickel 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 moi ici j'ai ça c'est notre réglage du départ si maintenant moi je pouvais faire un click c'est à dire prendre une instantanée de ce qu'on fait la chose qui me permet de faire ça c'est par exemple sur la jambe Ici, sur cette touche, vous n'allez pas voir, désolé, mais il écrit Lock. PAM. C'est vraiment un. Et je tape sur Lock Mode. PAM. J'écris un instantané. Qu'est-ce qui me permet de faire ça ? Que maintenant, vous allez voir. Moi, je me mets, par exemple, en solo, ici. Voilà. Je mets Start. C'est un autre son. Comme d'hab. Je vais ajouter le reverb. Je vais ajouter le réseau-corne. Vous voyez ? Maintenant, vous voyez ce Lock. Qu'il est allumé. Je vais taper et il va se passer quelque chose. 2, 3, 4. Vous avez vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui vient se passer, effectivement, c'était que moi, j'ai fait une instantanée du réglage du départ. Imaginez d'être dans un concert, dans un live, de décider de faire des changements à quelque chose, une enveloppe de filtre ou autre chose. Ou sinon, on ajoute des faits comme ça. Mais, une fois qu'on a fait tout ça, plutôt que de dire, oh mon Dieu, comment je reviens en arrière ? Moi, je me rappelle que j'avais fait l'instantanée du premier. Donc, je retape sur Lock et me retourne au moment où j'avais pris l'instantanée. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais il n'y a pas que ça. On peut faire encore plus. Là, on a vu qu'on pouvait faire une instantanée. Donc, avec le sol toucher Lock, on peut faire ce petit jeu. Mais Lock, c'est même quelque chose de plus que ça. C'est-à-dire que moi, je peux faire plusieurs instantanées et le mettre de côté. Donc, c'est comme un album d'instantanée. Je le fais sur Jam. Je suis en train de voir un peu parce que je ne suis pas habitué. Sur MK3, direct, je le fais. Je le découvre un peu avec vous, ça. Ici, donc, moi, je dois chercher maintenant la liste des instantanées. Ça, on l'obtient quand on tape sur Shift et sur Lock. J'espère que ça va marcher. Voilà. Vous voyez ce petit pad blanc ? En réalité, ça, c'est instantané. Donc, moi, je peux récolter les instantanées telles qu'elles sont. Avoir vraiment une liste instantanée incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que moi, maintenant, je vais Lock, donc, cet instantané-là. D'accord ? Je mets Play. Je fais le Lock, j'ai cet instantané-là. D'accord ? Maintenant, je vais... Regardez ce que je vais faire. Je prends ce groupe. Je me mets ce groupe. Ah, pardon, désolé. J'étais là. Voilà. Je prends ce groupe. Je me mets ce groupe. Je vais aller sur les réglages. Et je vais baisser le level. J'ai baisser le groupe. Le level. Maintenant, je vais sur le groupe bien. Je vais mettre, donc, je vais chercher le... Le son. Je vais augmenter le reverb. Jusqu'au max. Voilà. Je vais augmenter le réseau corde. Pour crasser. D'accord ? Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais retourner sur Jam, là. Et je vais faire une nouvelle instantanée. Wow ! On a deux photos maintenant. Imaginez deux photos. D'accord ? Ok. Et ce n'est pas fini. C'est-à-dire que, maintenant, si moi, je tape sur la première instantanée, je retourne. 1, 2, 3, 4. Première instantanée. Deuxième instantanée. 4. Vous avez vu ? C'est deux réglages différents. J'essaie de l'expliquer d'une façon qu'on n'a jamais expliquée. C'est pour ça que vous me voyez un peu bizarre. Mais je veux mettre l'accent sur la raison pour laquelle ça peut nous être utile. Maintenant, on a compris que le lock, ça nous permet d'automatiser des choses qu'on a l'intention de faire. Mais le lock nous permet aussi d'automatiser comment on y arrive. En fait, moi, je vais me mettre maintenant en all parce que j'ai besoin que vous voyez aussi le software. Mais si moi, je tape à nouveau sur shift lock. Ah, voilà, j'ai réussi. Morph et on met on. Morph, ça veut dire comment on arrive dans le réglage d'une instantanée à l'autre. Donc, ici, je morphe on. Voyons si j'arrive à faire sortir. Voilà, ils sont sortis. Ce n'est pas comme machine MK3. Ici, maintenant, j'ai des réglages de morphing. Je parlais en travel ou sinon en target. C'est-à-dire que target, c'est pratiquement où on doit arriver. Justement, mais travel, il essaye de faire une nuance où la chose importante, c'est comment on y arrive. Moi, j'adore ce système travel. Et une fois qu'on a décidé ça, moi, je mets combien de bar il faut pour arriver à ça. Là, le voyage peut être rapide. La durée d'une bar, ça peut être beaucoup plus long. Par exemple, la durée de 8 bar. Je mets play et on va voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, je vais changer le nom. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Royal, j'ai mis la nouvelle instantanée. Le problème c'est que maintenant on se demande Mais comment faire de retourner au premier lock avec un travel, c'est moche Donc je vais aller sur, je vais faire activer ça Je enlève le morph off One, two, three, four Et je change le lock mais direct Et c'est plus joli C'est un peu comme ça le système Ça, ça nous permet aussi de créer des nuances Moi par exemple ici, sur le groupe B1 aussi On n'a pas besoin de faire plusieurs groupes Je vais mettre sur le son numéro 2 Une guitare, un peu psychédélique On va essayer J'ai toujours ma façon de faire les guitares avec les clavinettes Je me répète, désolé mais voilà C'est l'inspiration Alors, donc je vais mettre un clavicorde Je vais mettre un guitar rig Alors il est où ? Guitar rig 5 Je vais le compresser d'ici maintenant Voilà, et je vais baisser le son parce que c'est très fort Je vais ajouter quelque chose à ce son Je me rappelle qu'il y avait quelque chose de guitar rig Que j'aimais bien C'était entre les delays Delay echo Il y avait ce psychedelay On va voir Et je me rappelle qu'il y avait un bouton Mais c'était vraiment un régal Et on va baisser le time Non, on va allonger Voilà, c'est un delay avec reverse Et je vais gérer un petit peu ici Je vais baisser un peu le tribo Vous voyez, c'est super fort Désolé Je vais le baisser Voilà Donc, si on va sur... Je suis en train de jouer en même temps Vous voyez le lock ? Ah oui, j'avais oublié ! On va se mettre sur le lock Je vais se mettre en off Là Voilà C'est parti ! On va se mettre en fin ! Il va en faire un ton Et on va se mettre en fin ! Ah oui, et on va se mettre en fin ! Non ! Un peu, дней, on va se mettre en fin ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors que sur la machine MK3, tout est devant grâce aux écrans. Tout est devant. Moi, je peux continuer à jouer la guitare et aller faire ça. Ça, ça m'a un peu gêné. C'était un peu, voilà, faire des expériences avec vous. Clairement, là, je donne un point à MK3. Parce que je me rappelle que je m'étais amusé dans une fois devant une exhibition grâce au Locke. Voilà, c'est du costaud, comme on dit. Je voudrais sauvegarder ça, voir si vous avez des questions à poser. Alors, les snapshots. C'est beau que tu l'appelles les snapshots, justement. Oui, les snapshots, elles sont là. Tu vois, il y a encore les deux. Contre les luces. Ils sont pratiquement... Elles sont toujours là. Donc, il n'y a pas de souci. Quand on se regarde, elles sont là. Par contre, on ne peut pas que le Locke, il nous permet de faire des instantanées sur les scènes. Donc, ici, sur les scènes, sur la combinaison de patterns et sur les phrases écrites. C'est-à-dire, si moi, par exemple, j'ai fait, sur ce pattern, donc, j'écris une ligne de basse, et après, j'en ai écrit une autre. La instantanée ne compte pas. C'est que sur les réglages. Et j'ai une chose à dire. J'espère que je ne me trompe pas, mais je l'avais essayé il y a quelques jours. Et ça n'avait pas marché, justement. C'était que les réglages des performes FX, ils ne sont pas non plus affectés. Malgré qu'ils sont des knobs. Ils ne les voient absolument pas. Ça, ce sont, disons, les limites du Locke. Par contre, tout à l'heure, j'ai aussi parlé de performe FX. Si vous avez remarqué, le performe FX, c'est quelque chose qu'on fait avec les doigts. Le Locke, même si on a fait des pré-réglages, on le change aussi avec les doigts. Il n'y a pas moyen de le changer automatiquement, justement. C'est utilisable que pour du live. Et c'est une question qu'on avait posée en plusieurs, au Mentor, quand il nous expliquait ça même très bien. Je ne vais pas faire le nom du Mentor, mais il était, c'est une personne géniale. Moi, je l'admire même artistiquement. Il a un groupe, c'est une tuerie. C'est une espèce d'électro-créatif. En tout cas, on avait posé justement la question, mais est-ce que ce Locke, ces performe FX, on ne peut pas les enregistrer. On ne peut pas les programmer à la limite et faire un bounce ou un mixdown ou un export et les entendre dans l'export, justement. Bon, la réponse, elle était non. Tout le monde, il a demandé. Tout le monde, il disait, oui, mais elle performe FX, elle est géniale. Le Locke, il est génial. Ce sera bien de pouvoir les enregistrer un jour. Parce que moi, par exemple, comment je fais ? Je dois faire toutes les automations dans un projet, par exemple, dans un projet logique. Oui, malheureusement, oui. Alors qu'on a mis très peu pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais voir si vous allez avoir une intuition. Parce que cette intuition, il me faut... Dans le cas, je vous explique une chose vraiment. C'est un scoop aussi. Mais si vous n'allez pas la remarquer, je ne vous le expliquerai pas. Au moins pas aujourd'hui. Par exemple, moi, je vais mettre ici en performe FX sur le premier groupe. Je vais mettre en starter. Voilà. Tu as raison, tu ne peux pas les choses comme ça. Ok, vraiment, un nouveau arrangement. Par exemple, c'est ça que c'est beau de faire avec un performe FX. Je peux donc faire du lock, du performe FX, ce jeu cela, mais ce sont des choses qu'on ne fait qu'avec les mains. Ça, c'est dommage. Il y a juste un souci. La batterie, elle est super. Mais il y a des moments où il faut la un peu booster sur quelque chose. Moi, j'ai parfois une petite astuce. C'est comment dire, utiliser les reliques. Il y a un genre musical que quelqu'un disait, c'était la légende de l'avenir. En réalité, pour moi, c'était quelque chose de passage. C'était le dubstep. On ne l'utilise plus, vraiment. La chose que je pourrais vous montrer maintenant, c'est avec ce qu'il nous reste du dubstep, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous servir et pour avoir vraiment de l'utilité dans ça. Ce que j'aimais bien du dubstep, c'est qu'il avait introduit des grosses caisses et des casse claires vraiment d'attaque. Nous, on pensait que c'était tous ces sons bizarres de modulation de santé qui faisaient du dubstep quelque chose de super. Mais en réalité, c'était la batterie qui marchait, comment dire. On va voir s'il y a un groupe. Moi, je m'appelle qu'il y avait une expansion, celle-là, la Drop Squad, des sons à un set-up-step, par exemple. Si vous voyez. Voilà, toutes ces choses comme ça. Voilà. Pourquoi après la set-up-step? Vous voyez la batterie? C'est fort. On va les charger. Ce sont des batteries fortes. Vous voyez, c'est fort. Je vais faire ça. Je vais aller sur ce pattern, sur ce groupe. Je vais copier. Grosse caisse et casse claires. Je vais les sélectionner et les copier, les phrases. Copier. Je vais dans le troisième groupe. Je crée un pattern, sinon je peux coller nulle part. Ici, je vais coller. Past. Je vais baisser pour la sécurité de vos oreilles. Si maintenant, je mets en mute, regardez la sensation. Et maintenant, je vais je la coupe. Ça donne du punch, comme on dit. La grosse caisse de ce groupe, il est trop forte. Et peut-être, il vaut mieux laisser la casse claires. On va voir. Une autre astuce. Je me rappelle qu'il y avait ça. C'est une lampe forte. Je vais copier ça et le mettre sur ce son-là. C'est le son 6. Voilà. Celui-là. Voyons si ça peut marcher. Maintenant, on descend. On va chercher un crash parce que, comme j'avais dit la dernière fois, c'est bizarre, mais on a trouvé entre deux groupes où il n'y a pas de crash. Les groupes, ils n'ont jamais de crash. Pas jamais. Mais très souvent, ils n'ont pas de crash. Il faut aller se rechercher nous-mêmes. Alors que le crash, c'est quelque chose très important dans un kit. On se met sur un son qui ne nous sert pas. Celui-là. Sincèrement, qu'est-ce qu'on a? Bon, celui-là. Ça ne sert à rien. Donc, on se place sur ce son, donc le son 12. Et on va chercher un crash. Un crash. Voilà. Là, je décrache. Un crash long. Essayons. On y va. Je pense que ça peut faire la force. Je pense que ça peut faire la force. Par contre, il vient trop vite. Donc là, on va doubler le pattern. Donc, c'est Shift. Sur Machine Jam, je vais faire double. Double, pardon. Et effectivement, on a doublé le pattern, mais je vais l'effacer ici, le crash, parce que je n'en veux pas. C'est mieux. En fait, là... Je vais enregistrer ça. On va. Extravagance. Vous voyez, c'est ça la chose que j'aime bien de Machine. Je voulais faire une extravagance. Je l'ai fait et il me la met déjà musicalement. Là, si je faisais ça sur un dos, c'est logique. Il fallait le faire, le quantiser. Il fallait chercher vraiment des moyens pour que ça marche bien. Voir si on avait fait déjà le... bien le velocity comme il faut. Là, c'est vraiment de l'instant. Moi, c'est ça que j'aime bien de Machine. Ils me comprennent avant que j'aille lui dire quoi faire. C'est même lui qui m'a donné l'envie de le faire, de comment j'ai tapé sur les carrés. Donc, quand j'ai fait... Waouh, c'est déjà bien. Si je le faisais sur le même, c'est même joli. Mais là, je l'ai fait sur une autre classe claire. C'est vraiment... Tata, Tata. Il y a vraiment un accent sur la main droite pour les batteurs droitiers. Moi, je suis gaucher. Ça peut aller déjà bien, déjà speed. Et là, vraiment, on a une musique. Là, je me place sur la guitare et je... Et je... on me propit sur une guitare. Voilà. Voilà. Sur. Baisse. C'est... 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 Jean Régis, c'est ça. Mais sur un autre parterre. Wow. Ça revient. Alors, question de Contre-luce. Si tu remplaces ton crash par un cymbal, ce n'est pas plus joli. Sur machine, on ne répond pas théoriquement à ces questions. On répond pratiquement à ces questions. Moi, j'ai trouvé celui-là, disons, dans l'esprit. Mais effectivement, pourquoi pas? Je crois que tu as même raison. le crash, il est là, sur le son numéro 12, donc... Oh, bon Dieu! Oups! Pourquoi pas? Oui, lui, lui, pourquoi pas? Lui, on est en plug-in audio. Faisons gaffe, donc... contre-luce, tu avais raison. C'est joli comme ça. Tu vois, on a quand même trouvé quelque chose. Regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? ... 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 C'est bizarre, c'est l'ordre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà, on a fait n'importe quoi. Par contre, pourquoi pas, ça donnait de la gueule, ça je sauvegarde. On peut même le développer pour la prochaine fois parce qu'il faut que je vous dise ce scoop. Mais j'ai pas envie de vous le dire comme ça. Je veux que vous souffrez un peu. Au prochain live. Ciao, grazie.